Voici un petit exemple où on va utiliser la définition de la continuité pour résoudre un exercice. Et tu vas voir qu'on va aussi utiliser une astuce de calcul. Alors soit f, la fonction décrite par, f de x est égal à racine carré de x plus 4 moins 3, le tout divisé par x moins 5, si x est différent de 5. Sinon, si x égale 5, la fonction vaut c. En admettant que la fonction soit continue en x égale 5, que vaut c. Alors, l'hypothèse est faite que la fonction est continue. Donc si la fonction est continue, on va rappeler la définition. Donc en x est égal à k par exemple, je vais l'appeler k. Donc en x égale k, la fonction f est continue si la limite quand x tend vers k de la fonction f de x est égale à f de k. Ça, c'est la définition. Alors maintenant, il faut essayer de coller avec l'exercice pour pouvoir répondre à la question. Donc là, la fonction, on veut qu'elle soit continue en x égale 5. Donc on s'intéresse à ce point-là. Donc x dans notre k, x en fait c'est la valeur 5. Donc k égale 5. Alors ce qu'on voit quand on lit l'énoncé, c'est que f de k, c'est-à-dire f de 5, f de 5, regardez, c'est 6x égale 5, f de 5 c'est c. Donc ça, là, on le voit grâce à l'énoncé. Donc ça, c'est directement écrit dans l'énoncé. Alors là, on vient de faire apparaître c, ça nous intéresse puisque c'est ce qu'on cherche. Maintenant, il faut trouver du coup cette limite-là. La limite quand x tend vers k, donc la limite quand x tend vers 5, puisque k égale 5, de la fonction f de x. Alors, vous vous rappelez, quand on observe les graphiques, pour calculer la limite, on regarde ce qui se passe à droite et à gauche, très très près, de x égale 5. Donc ce qui nous intéresse, c'est la définition de la fonction en dehors de x égale 5, quand on s'occupe de la limite. Donc c'est celle-ci, là. Alors ici, le problème, c'est que si on remplace x par 5, on fait apparaître 0 au dénominateur. Voilà pourquoi on va utiliser une astuce de calcul pour régler ce problème. Donc je réécris la fonction, c'est x plus 4, le tout racine, moins 3, le tout divisé par x moins 5. Là, on reconnaît a moins b. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais multiplier par a plus b. Pourquoi ? Parce que j'ai en tête mes identités remarquables. mais je sais que a moins b fois a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc là, j'ai le a moins b. Donc je vais multiplier en haut et en bas, bien sûr, pour conserver l'égalité, par a plus b, c'est-à-dire par racine carré de x plus 4, plus 3. Donc je vous l'écris. Ça fait racine carré de x plus 4, moins 3. Le tout multiplié par racine carré de x plus 4, donc ça, c'est a, plus 3, 3 c'est b. Donc le tout divisé par, eh bien, x moins 5, évidemment, qui lui est toujours là, auquel je multiplie racine carré de x plus 4, plus 3. Donc là, je mets les parenthèses. Voilà. Et donc ça, ça fait quoi ? Eh bien, au numérateur, ça fait a moins b fois a plus b. Donc ça fait a carré. Donc x plus 4, racine de x plus 4 au carré, ça fait x plus 4, moins b carré. b, c'est 3, donc b carré, c'est 9. Le tout divisé par tout ça. Donc je le réécris juste, tout simplement. Voilà. Donc ça fait x moins 5, facteur 2, racine carré de x plus 4, plus 3. Et regardez au numérateur, x plus 4, moins 9, mais en fait, c'est la même chose que x plus 5. du coup, je peux simplifier x moins 5, pardon. x moins 5, etc. C'était 4 moins 9, donc ça fait bien moins 5. Du coup, je peux simplifier x moins 5 et x moins 5. voilà. Et donc j'arrive à, ça c'était f de x, pour x différent de 5. j'arrive à f de x est égal à 1 sur racine carré de x plus 4 plus 3. Et ça, si x égale 5, regardez, ça ne pose plus aucun problème. Donc si x égale 5, si x est égal à 5, eh bien, en utilisant cette définition, bien sûr, en utilisant cette définition-là, f de x est égal à 1 divisé par 5 et 4, 9, racine de 9, 3, 3 plus 3, 6, un sixième. Donc en fait, en utilisant la définition de la fonction pour x différent de 5, on s'aperçoit que si, si on évaluait la fonction en x égale 5, on trouve un sixième. Donc c'est ça en fait, la limite quand x tend vers 5 de la fonction f de x. On a utilisé la définition de la fonction autour de 5, on regarde ce qui se passe en 5, et on s'aperçoit que cette limite-là, elle est égale à un sixième. Comme la fonction est continuée en x égale 5, la limite est égale à la fonction, est égale à c, donc finalement, on voit que c est égale à un sixième. la limite de la fonction et la miejsce est un sixième. Sous-titrage Société Radio-Canada